Et salut à tous, on se retrouve pour un noue épisode de Holycube, c'est l'épisode 37 si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'hiver totalement. Il y a des créatures qui sortent d'hibernation, dont une qui était dans la grotte depuis le début. AAAAAH ! Mon dieu ! Quelle est cette créature rouge ? Attends, j'aurais dû faire comme ça ! AAAAAH ! Non, c'est pas safe. Il n'y a même pas d'Elytra, il est en iron ! Quel pauvre ! Je suis pratiquement sûr en plus que tu as du P1 sur... Je te rappelle que sur Holycube saison 2, je n'ai jamais porté d'armure en diamant. Jamais ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on est avec Ryan aujourd'hui. Mayuko nous rejoindra un peu plus tard. Enfin, techniquement, dans l'épisode, c'est plus tard. Mais techniquement, pour nous, et surtout pour moi, ce sera demain. Donc, pour vous, voilà. Mais pour nous, c'est différent. Et en fait, Ryan partira du coup, sera remplacé par Mayuko. Enfin bref, je me comprends. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est... Ryan voulait une petite maison quand même au spawn. Voyez, il n'a pas trop le temps de jouer. Mais il aimerait avoir un petit pied-à-terre au moins. Un petit endroit où il peut se détendre. N'est-ce pas ? Me reposer, tranquillement. Voilà. Et faire des expériences bizarres. Et faire des expériences bizarres. Bon, tu vas avoir de la place pour ça, t'inquiète pas. Du coup, comme il est rouge, rouge égale redstone, on va faire une redstone house aujourd'hui. Yeah ! Vous avez déjà vu. Une redstone house, c'est une maison avec de la redstone pour amplifier, on va dire, ses fonctionnalités. Genre, une porte d'entrée qui s'ouvre avec la redstone, une clochette à l'entrée. Tu appuies sur un bouton, ça fait tidididididum, par exemple. Je donne un exemple. Tu n'es pas obligé de faire exactement ça. Enfin, tu peux faire tidididididum. C'est pas mal, quand même. Et pourquoi c'est moi qui dois faire ? Parce que tu es le mec rouge. Ah. Donc c'est toi qui a le pouvoir de la redstone en toi. Tu vois ? Enfin bref. Du coup, on va faire une redstone. Ça, c'est simple. On va faire juste des petits trucs de redstone tranquilles dedans. Je pense les trucs nécessaires. Peut-être un truc qui fait sortir une table de craft. Une sonnette. Ça, ça va vite, une sonnette. Un truc pour verrouiller la porte d'entrée, quand même. Genre avec une porte d'entrée. De toute façon, je pense que je rajouterais des trucs en redstone dans le futur. Genre, des trucs qui ne servent à rien. Un bouton qui appuie sur un bouton. Du coup, je vais éviter de spoiler. Il y a moi qui travaille sur quelque chose là. Donc maintenant, la priorité, c'est de trouver un endroit où on peut faire ta petite maison. Ce serait pas mal. Donc on va fouiller le spawn et on va trouver un endroit qui serait classe pour rien. Yep. Donc let's go. Ici, c'est pas mal. Non, je te connais. Ok. Alors, j'explique aux gens. Hop. On va designer la maison depuis l'intérieur d'abord. Donc on va faire l'intérieur, puis l'extérieur. Ce qui est une autre technique de construction. Tu vois, maille ou coque. Tu t'es jamais d'habitude. Elle est en train de perdre. Non, non, elle est juste derrière toi avec l'épée en mode. Ouh, je t'aime pas le taper. Mais non. Mais jamais de la vie. Mais c'est pas comme ça, rien. Ouais, vous me faites peur d'un coup là. T'inquiète, t'inquiète, tu vas pas mourir tout de suite. Du coup, Roi nous a indiqué de ne pas construire devant l'église, ce qui me semble legit. Ce serait bien d'avoir une petite place devant l'église, ce qui serait sexy. Par contre, justement, on pourrait avoir la devanture de cette maison juste en face de cette place. Ce qui pourrait être classe. Comme ça, ça fait le manoir redstone. On va l'appeler le manoir redstone, ok ? Manoir redstone, ça te va ? Youp. Ok, on choisit ça. C'est parfait. Du coup, ça va être une maison assez impressionnante. J'ai pas encore le style exactement. Je ferai des tests après. D'ailleurs, j'avais dit que Mayuko serait là demain, mais elle est là aujourd'hui. C'est pas grave. Cherchez pas. Pas aujourd'hui. Cherchez pas. Aujourd'hui et demain. Moi, je serai pas là demain et ça, c'est sûr. Bon, ça, ça va être le bord de la maison. Où est-ce que tu veux ton entrée, Ryan ? Tu décides, c'est ta maison. Mais elle doit être le long de cet axe. Quoi qu'il arrive. Là, ou là, ou là même. Ryan l'indécis. Au milieu. Au milieu. Au milieu. C'est un bon choix. J'approuve. Ok. En tout cas, moi, je vais prendre certainement ça de l'arche. On va pas mal surélever la maison. Comme ça, on va pouvoir cacher de la redstone un petit peu plus facilement. Sans devoir sortir les éponges tout de suite. Ce serait bien. Parce que c'est un petit peu embêtant. Tu viens de prendre des dégâts. Non. Pas du tout. C'était calculé. Tout était calculé. Alors. Monsieur Ryan Rioux a terminé sa porte d'entrée. Regardez. Non, mon dieu, je ne peux y rentrer. En fait, si. Parce qu'avec les illustrations, tu peux faire ça. Mais, 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 il y aura un mur évidemment autour de la porte. Mais on fait la maison après. C'est ça qui est l'opportunité de cet épisode. C'est qu'on fera la maison après. En terminables avec Mayuko. Ça va être une sacrée barrique d'ailleurs. Je viens de finir de designer la plupart des trucs en créatif. Du style architecturaux. Et je peux vous dire qu'elle pète. Ok. Alors du coup. Ça envoie du steak. Imaginons qu'il y a un mur. Je pourrais vous dire. Ah. Je vais utiliser un levier tel un flibustier. Et ouvrir cette porte. Afin de rentrer dans la maison de Monsieur Ryan Rioux. Mais évidemment, ça ne marcherait pas. Parce qu'un zombie vous attaque automatiquement. Voilà. C'est un système de défense. C'est trop classe. On a un spawner de zombies juste en dessous en fait. Non. C'est le nouveau toit droit. C'est une nouvelle tour en mob. Non. Si vous mettez un levier, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette porte, elle est ouverte. Mais fermée. Mais elle est fermée. Donc si vous regardez dans le F3, regardez au-dessus à droite. Open true. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on l'a placée, on l'a mis de côté. Donc quand elle est ouverte, elle est fermée. Et quand elle est fermée, elle est ouverte. Donc ça empêche de faire ça. Donc pour l'allumer, tout simplement, il nous faut une petite poudre de redstone, évidemment. C'est le manoir de la redstone. C'est le manoir de la redstone. Ah bah oui. Attends. On fait ça. On enlève. Et bim, ça s'ouvre. On peut rentrer à la maison. C'est nickel. Et on va avoir aussi un reset à l'intérieur, évidemment, pour refermer derrière soi. Et puis sinon, quand on ressort, on peut juste bêtement faire ça, hop, à nouveau l'enlever. Et puis c'est bon. Voilà, fermé. Yeah. Voilà. Ça, c'est une redstone house. Je ne m'y connais pas. Du coup, maintenant, on va travailler sur l'accès de la cave. Là où il y aura toutes les inventions particulières, on va dire. Les plus folles légères. Je peux refaire un moteur ? Oui, tu peux refaire un moteur. Peut-être pas ici, cela dit. C'est une bonne idée. Le mec. Du coup, on ne veut pas que la cave soit trop accessible. Ce serait problématique. Imaginez si les gens peuvent arriver, juste bêtement, rentrer dans la cave, là où il y a toute la redstone. Donc elle va être cachée. Et du coup, on va les designer avec Ryan, parce qu'on n'a pas encore designé. Allons-y. Merci. Merci. Bonjour. 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 C'est bien la maison de Monsieur Redstone, Ryan Ryo ? Oui. Maison... Elle apparaîtra demain. Elle est cachée. Elle est cachée. C'est une maison invisible. Donc, on a la petite sonnette. En plus, ça peut servir de bait, genre, en mode, c'est comment on ouvre la porte avec ? C'est pas cool. Et on a aussi un reset qu'on mettra quand on fera la déco, ici pour tout simplement fermer la porte. Ou même l'ouvrir, si vous êtes à l'intérieur, pour pouvoir sortir, c'est quand même mieux. Et du coup, il y a aussi maintenant le système pour descendre dans la petite cave privée. Donc on a tous les trois systèmes qu'on avait dit. Bon, pour la sonnette, c'est pas très compliqué. C'est juste, voilà, quelques notes blocs. J'ai fait une petite mélodie, vite fait. On dirait un petit peu un truc de Zelda quand j'y pense. Oui. Et du coup, on a aussi le système ici qui permet de descendre. Alors le bouton n'est toujours pas mis pour le moment. Mais il y aura un bouton qui permettra d'ouvrir le piston là-haut et de descendre. Mais on le mettra quand on fera la déco, évidemment, pour le cacher quelque part. Mais du coup, imaginons que nous sommes en bas, ici, présent. Et que du coup, on veut remonter. On appuie sur le bouton là et hop, tac. Voilà, salut ! Salut ! Et on appuierait sur un bouton quelque part, pas trop loin, évidemment. Il faudrait qu'il soit à portée du joueur quand il est ici. On appuierait sur un bouton et on retomberait sur le slime box en dessous. Un peu comme l'entrée de Watan pour son truc secret sur les cubes saison 2. Donc quelque chose de simple mais efficace. Donc voilà, c'est la redstone de cette maison redstone pour le moment. Ryan rajoutera peut-être d'autres systèmes à venir dans sa cave. Systèmes qui serviront à rien. Et puis on pourra toujours rajouter d'autres systèmes dans la maison en tant que tel. Tu sais, genre une table de craft qui peut sortir. Ou peut-être une table d'enchantement configurable au niveau des niveaux. Tu sais ce que je pensais en premier ajout que je pensais faire du coup ? Non. Un petit canon ATNT par ici là ? Non, je n'en connais. Non, je n'adhère pas. Ne pas sur le restaurant de Lama. Ils sont gentils. Bon bah du coup maintenant qu'on a la pseudo entre guillemets maison. Maintenant il faut la véritable maison. Donc je vais faire un timelapse avec Mayuko et la maison va apparaître. Comme par magie. De ne pas être là. Je vais revenir, la maison sera faite beaucoup trop bien. C'est cool hein ? T'as vu ? Bon allez, quand je te tape, la maison va commencer à apparaître en timelapse. Aïe. Du coup on se retrouve les gens. Comme vous pouvez voir, la maison de Ryan est terminée en tout cas à l'extérieur. Elle est mastoc. Elle a du style. Elle est classe. Je ne sais pas quoi d'autre définir. Qu'en penses-tu même ? Elle est belle. Merci. Du coup bah le style c'est un petit peu renaissance. C'est un peu... Au final ça ressemble pas trop à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. A part les matériaux évidemment. Mais j'ai pas mal changé certains trucs quand même. On reconnaît quand même certains trucs que j'aime bien faire. Ça c'est sûr. Mais je pense que ça diffère assez bien de ce que je fais d'habitude. Donc c'est pas plus mal comme ça. Ça permet d'avoir un truc totalement différent. C'est souvent quand je fais la maison de Ryan que j'ai introduit un nouveau style. Déjà sur Holy Cube saison 2 quand j'ai fait sa maison j'ai commencé à faire un nouveau style aussi. C'est Ryan et ma muse en fait. C'est ma muse. Vous comprenez pas. Alors du coup ça c'est l'extérieur. On a d'ailleurs aussi tous les systèmes de redstone classiques. Par exemple est-ce que j'ai une poudre de redstone afin de réactiver la porte. Voilà. Voilà c'est fermé. Et Mayuko est coincé maintenant. Il ne peut pas rentrer, il ne peut pas sortir. Oh mon dieu ! Comment as-tu fait ça ? Ça s'appelle comment ça ? Sauter. Qu'est-ce que tu... J'ai cru que tu allais décoller d'un coup et que tu allais te cracher et mourir. Mais bon. On n'est pas obligé de sonner. Je m'amuse à sonner. Bon maintenant intérieur. Ce serait quand même bien de le faire. Il faudra aussi cacher deux boutons. Ce bouton là. Et le bouton de l'autre côté pour activer le système où il y a la porte secrète. Tu l'as pas vu ça je pense ? Je suis réfugié dans la maison du seigneur. Tu ne peux rien faire. On m'a appelé ? Bon. Et bien on a fini la structure intérieure. Très important. Donc on a fait des arches. On a fait en sorte que l'intérieur soit cohérent. Et bim ! Voilà à quoi ça ressemble. Je pense que ça envoie du pâté. Donc on a un grand escalier central évidemment. Parce que manoir évidemment. On a le petit balcon à l'arrière qui donnera sur un jardin. On va le faire après. On a ici de la place pour des salons, ce genre de choses. Ici on aura certainement la chambre. Donc c'est pas très fermé mais bon. Voilà quoi. C'est un peu à l'italien de toute manière. Les italiens ils aiment bien avoir genre de la ventilation. Parce qu'il fait chaud. Et en bas on a d'autres petites arches. Qui sont plutôt sexy. Là j'aime assez bien le côté en bas. Parce que même si c'est tout petit et tout ça. Les arches sont sympathiques surtout ici. Comme ça passe un petit peu devant le verre. Ça rend bien. Ça rend bien. Ouais ça fait bien. Donc là il y aura... Bon là il y a le passage secret évidemment. Là il y aura certainement cuisine. Là-bas plutôt salon. Salle à manger ici aussi d'ailleurs. Tout le nécessaire j'ai envie de dire. Peut-être une petite salle de bain cachée quelque part. Bien que je suis pas trop... Enfin... J'ai juste envie de dire. Mais dans la réalité les salles de bain c'est pas... Voilà quoi. On les a parce qu'on en a besoin. Mais dans Minecraft si on peut se permettre de ne pas en avoir. C'est peut-être pas plus mal au final. Je trouve personnellement. Non ? Parce que les salles de bain c'est jamais très beau. De toute manière. Donc quoi. Il faut faire un mur. Il faut l'isoler. Faire un mur ça rend le truc beaucoup moins beau. Enfin bref. Donc maintenant. Décoration. Je pense qu'on va se séparer en deux là. Mayuko est une spécialiste de la décoration d'intérieur. Donc je vais te laisser l'intérieur. Fais-toi plaisir. Ok. Et moi je vais faire le jardin extérieur. Parce que j'aime bien faire le jardin. Et je vais aussi faire le quai extérieur. Tant que j'y suis. Tant que je... Tant que je le fais hein. Tant que faire un petit truc sexy. Du coup ça va être un jardin privé évidemment. Ça me semble logique à dire. Donc il y aura un petit muret. Pour empêcher les gens de venir regarder ce qui se passe. Parce qu'on voudrait pas que les gens viennent déranger Ryan Ryo. Alors qu'il est dans son petit jardin quand même. Surtout qu'il vient pas souvent sur le serveur. Donc ce serait dommage de le déranger alors qu'il vient un peu. Bon. Bah let's go. Je suis un évier. What ? What ? Mais 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 mais. Physics bitch. C'est vraiment ça quoi ? Mais je pensais pas que ça allait te toucher. Mais. Genre. Ah oui. Mais. Mais tu vas me tuer si ça continue. Eh. Mais comment ça... Comment ça se fait quoi ? Ok je suis déjà éteint c'est bon. Alors. Et pourtant j'ai pas tiré dans la tranche. On se retrouve alors que Mayuko essaye de m'assassiner. Hein ? Et comme vous pouvez voir on a pas mal progressé. Même en fait on a terminé. Je vois pas d'autre truc. Euh. Déjà il y a plus de torches. C'est tout joli maintenant. Il y a des carpettes. Donc on peut voilà sonner pour rentrer. J'ai pas encore mis les petits boutons. Genre le bouton pour le passage secret qui est ici maintenant. Ainsi que le bouton pour refermer la porte depuis l'intérieur. Mais je pense que le bouton pour refermer la porte sera sur ce pilier tout bêtement. Et celui pour accéder au passage secret quelque part dans ces environs là. Il faut qu'il soit accessible depuis là où on doit se mettre sur le bloc. Donc forcément il faut le mettre à coup sûr ici. Ensuite du coup voilà la méga décoration. Comme vous pouvez voir ça pète plutôt bien. Avec tout terminé comme ça. Je sais même pas. Alors je le dis directement. J'ai merdé au niveau de l'autre trop. J'ai l'impression que j'ai même merdé un autre bout de la vidéo. Parce que est-ce que j'ai... Je suis en train de regarder. Je pense que j'ai... Ouais je pense que j'ai merdé plusieurs bouts de la vidéo en fait. Mais c'est pas grave. Du coup. Je vais y remontrer tout pour être sûr que j'ai rien oublié. Donc on a la structure intérieure comme vous pouvez voir. Jolis arches partout. On a une petite décoration fait par Mayuko. Donc là on a par exemple un petit bureau. Petite salle de sport. Ça c'est un tapis de course. On a ici un petit dressing. Où Ryan pourra ranger ses vêtements. Ses nombreux vêtements en tant que slime. En fait il a juste un costume noir. Mais c'est pas grave. Son petit lit. Tranquille où il peut se coucher. On peut pas dormir. C'est pas la nuit. Plus de décorations. Un petit salon. Une bibliothèque. Le magnifique petit balcon qui donne sur le jardin. On ira voir le jardin après d'ailleurs. C'est vrai qu'il est super classe. Je gardais le meilleur pour la fin évidemment. Au niveau de la décor. C'est la pole dance de Ryan Ryo. C'est une idée de Mayuko. Je tiens à le préciser. C'est une idée qui est elle. C'est totalement elle. Il aime bien faire de la pole dance. Il aime bien faire de la pole dance. C'est vrai que c'est sa spécialité à Ryan. C'est un grand professionnel à pole dance. C'est bien connu. Donc voilà. Ryan si tu nous écoutes. Voilà ta pole dance. Je peux avoir t'amuser. Ensuite on a le billard juste à côté. Donc si vous avez marre de danser sur pole dance. Vous pouvez jouer avec vos boules. Ensuite on a ici un petit salon. On peut avoir une petite vue sur le jardin. La salle à manger. La cuisine avec un gâteau. Je n'ai pas faim pour le moment. C'est dommage. Non le mange pas. Ainsi qu'un autre salon ici. Qui sera le salon principal. Donc voilà. C'est à peu près tout au niveau de la décoration. Il n'y a pas besoin de plus. C'est déjà hyper classe je pense. Franchement. Ah t'as réussi à faire une petite haute alors. C'est tout zoli. Et beaucoup d'arches. Beaucoup de petites décos. Là c'est pas plus mal d'avoir un mur sans fenêtre. Ca a permis de mettre quelques petits tableaux. Ca rend bien. Bon bah franchement je pense que. Il n'a pas à se plaindre au niveau de sa maison. C'est classe. Ca il n'y a pas à dire. Et du coup. Il a aussi un petit jardin. Parce qu'il ne faut pas déconner. Voici le petit jardin. Petite plante. Deux arbres. Qui sont un peu en arche tous les deux. Parce que j'aime bien les arches. De toute manière. Ici on a une jolie vue. Alors. On le voit pas parce que j'ai réduit la portée de vue de mon jeu. Pour éviter de trop laguer avec les shaders. Parce que le spawn c'est juste horrible. Mais on voit quand même. On voit le clocher de l'église. La nouvelle église de roi. Là bas on devrait voir le compagnon qui est là bas. Mais on le voit pas. Mais il est là. Si j'avais la portée de vue normale on le verrait. Du coup c'est vraiment la vue ici. Ah ouais on le voit bien. C'est trop beau. Dans cette maison les vues sont magnifiques. Vous pouvez prendre n'importe quelle fenêtre. Vous avez une vue à chaque fois magnifique. Vraiment. Regardez là. Hop vue sur le canal avec le restaurant. Magnifique. Hop on se met ici. Vue sur le canal avec le restaurant. Magnifique. C'est la même chose. Ici on se met là. Vue sur le canal avec le restaurant. Magnifique. C'est la même vue encore une fois. Et là on a une vue sur l'entrée de l'église. Nickel. On peut aller à l'étage. On peut regarder ici à l'arrière. Vue sur le parc. On regarde cette fenêtre. Vue sur le parc. Un petit peu de vue sur le restaurant de Hedo. Dommage que les shaders n'affichent pas l'eau. On croit que c'est tout vide. On voit un poulpe voler. C'est pas grave. Faites pas attention il y a un poulpe volant. Ici on a une magnifique vue sur le canal avec le restaurant. Voilà. C'est encore la même vue. Encore une meilleure vue sur l'église ici. Et puis là on a une magnifique vue sur... Alors. On voit un petit peu la nouvelle église de... Enfin le... Non c'est une sorte de couvent qu'il a fait à côté de l'église là. Si je me souviens de la vue. Ouais si c'est un... Enfin moi je l'appelle la nouvelle tour en bas. Parce que ça spawn comme pas possible juste au dessus. Voilà. Et puis là... Encore une petite vue sur le jardin tranquille. Donc ouais vraiment. Mais il n'y a que des belles vues. Euh... Je suis vraiment en fait jaloux de cette maison. Parce que je préfère avoir cette maison là que la maison qu'on a... Je vais me refaire une maison si ça continue. Une encore plus belle. Avec une plus belle vue. Fuck the shit. Je vais la faire juste en face. Hop. Ici de ce côté là. Voilà. Comme ça moi j'aurai encore une plus belle vue. Non ? Non ? Non ? La plus belle vue c'était à cette place là. Ah non je pense que là tu aurais une meilleure vue. Parce que si la maison est assez haute... Ouais ou ici pas mal aussi. Tu pourras voir l'autre église qui est là-bas. Ouais. Tu pourras voir... Tu pourras voir un peu... Enfin la basilique. C'est ça la basilique ? Oui c'est une basilique. Tu pourras voir la basilique, l'église, le compagnon. Tu pourras tout voir. Ah bah non, bah non. Regarde sur le panneau. C'est... C'est bon. Ouais je me doutais que c'était réservé. Réservé. Et du coup... On a aussi le design du quai. Comme ça. C'est tout joli. Donc là on a des escaliers pour faire un petit peu sortir l'eau de pluie. Et on a aussi de temps en temps... Hop. Par exemple ici on le voit bien. De temps en temps il n'y a pas de dalles. C'est tout simplement pour s'arrêter avec un petit bateau. C'est plutôt bien fait. C'est bien. Et puis des lampadaires, des petits pots de fleurs. Tout ce qu'il faut pour décorer. Il y a un autre accès pour le bateau ici. J'aime bien celui-là. Il est juste en face exprès de la maison. Ouais. C'est nickel. Et là et ici pour bien garder le jardin privé afin de garder les curieux loin de là. Et puis là j'ai arrêté le design du quai. C'est un roi de voir s'il veut continuer ce design là ou autre chose. Ici j'ai retiré toutes les torches d'ailleurs. Voilà. C'est à peu près tout en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de plus à présenter. Je vais vous montrer une petite vue aérienne quand même. Avec les Shadows qui ont du mal. T'en as utilisé les fusées là. What the fuck ? Oui. Avec le petit couvent juste derrière. C'est plutôt nickel. Là on a une belle vue. La meilleure vue je pense c'est ici. Vous vous mettez là. Vous avez une vue avec le clocher derrière. La vue de la maison. Le jardin. C'est nickel. Franchement c'est nickel. N'est ce pas Mayuko ? Reviens Mayuko. Oui. Comme ça je peux te prendre en photo sur la miniature. Bim. Voilà c'est la photo de la miniature. Comme ça c'est fait. J'en ai une de nuit aussi. Je vais peut-être utiliser celle de nuit. Je verrai bien. Bon bah voilà. C'est à peu près tout. Qu'en pensez-vous les gens ? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Pensez-vous que Ryan a une belle maison maintenant ? Mayuko dit que oui. Je ne sais pas. Dans tous les cas on va rester là. Merci. Je ne sais pas trop la durée de cet épisode. Il devrait faire 22 minutes avec le timelapse et tout ça. Ce qui est déjà largement suffisant je pense. On a été au but. On ne s'amuse pas à discuter pendant 3 heures. On vous a montré tout ce qu'on a fait. C'est tout zolé. Et du coup on va en rester là. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain épisode de Holycube. Et je vous dis salut à tous. Bisous. Hop. Voilà. C'est fermé.